J'avais le souvenir d'avoir vu les photos qui avaient suivi l'attentat du RER et je me rappelais qu'il y avait eu une procédure judiciaire autour de ces photos et les photos je les avais encore en mémoire. Elles étaient particulièrement violentes et je me suis demandé à un moment donné si une histoire telle que celle-ci se passait aujourd'hui avec l'effet multiplicateur d'internet, de la réplication des photos, que se passerait-il pour les gens qui en sont les victimes. Donc c'était un peu une méditation sur le pouvoir de l'image mais telle qu'il peut être décuplé par internet et par ailleurs j'avais envie de raconter une autre histoire, qui est l'histoire de deux personnes qui vont à la rencontre l'une de l'autre mais le point de départ c'est bel et bien ces photographies que moi j'ai encore en mémoire et qui par chance ne sont plus sur internet parce que quand l'événement s'est passé le média n'était pas encore aussi puissant. Je ne suis pas très à l'aise avec l'idée de faire parler un narrateur omniscient ou une narratrice omnisciente qui saurait tout de ses personnages. J'aime bien montrer des personnages qui parlent à la première personne et organiser finalement un chemin où le lecteur traverse les mêmes émotions qu'eux et découvre les événements en même temps qu'eux. Et j'aime bien aussi mettre en scène plusieurs voix qui se croisent pour donner à voir justement une diversité des points de vue. Donc ce livre-là c'est un dialogue, enfin un dialogue, c'est une sorte de... dans un premier temps c'est d'abord deux monologues puisque deux personnes vivent cette histoire et puis petit à petit elles vont être amenées à croiser leurs impressions, croiser leurs récits. Mais j'aime beaucoup l'idée de passer par des voix personnelles. Alors effectivement il y a d'abord un travail de la description de la photographie puisqu'il faut... la scène est décrite deux fois en fait, décrite quand elle arrive et puis en même temps décrite au travers de la photo qui la représente. Donc il y a ce travail-là de penser la scène, de la décrire et puis après il y a tous les effets, les conséquences qui vont s'inscrire comme ça dans la vie des personnages. Donc l'image en fait elle va apparaître, la scène va être racontée deux fois, mais ce sont juste deux apparitions comme ça. Et le reste du temps, c'est la façon dont les personnages vont composer avec l'image. Bah mon propre rapport à internet il est relativement distant puisque comme une des protagonistes j'ai pas de réseau social, je ne suis pas inscrite sur ce type de réseau, bon j'ai internet comme tout le monde, je l'utilise comme tout le monde. Ici la réflexion se posait plus par rapport à la consommation d'images en général, qu'elles soient internet, qu'elles soient télévisées, c'est-à-dire une consommation très vorace où on déverse sans arrêt des flots et des flots et des flots d'images dont la quantité de violence ne cesse de croître. Et finalement plus le temps passe, plus on voit d'images, donc plus on a l'illusion d'être informé, mais moins on a de temps paradoxalement pour réfléchir à cette image. Et en fait le livre évidemment met en cause ceux qui prennent ce genre d'image, c'est-à-dire les prédateurs qui vont exploiter la détresse d'autrui, mais aussi nous en tant que spectateurs, qui parce qu'on les consomme et parce qu'on accepte de les consommer, créons aussi cette demande. Donc c'est pas l'acte d'accusation d'une seule des deux parties, c'est peut-être une invitation à réfléchir sur ce qu'est notre rapport contemporain à l'image, qui n'est peut-être pas aussi positif et aussi informatif qu'on le dit constamment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada